Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le célèbre trio Godmax, issu donc de la fabuleuse saga The Brave Fighter X-Kaiser. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de vous présenter le langue bison tiré de la série The Brave Fighter of Legend d'Haggard. Aujourd'hui, nous allons aller sur une série toujours de cette saga mais un peu plus ancienne puisque celle-ci a été diffusée au Japon entre 90 et 91 et produite une nouvelle fois par Takara, notamment pour les jouets, et la Sunrise. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à donner quelques petites précisions puisqu'il ne s'agit pas donc de la version originale Takara, mais d'un KO. Alors je précise bien, il s'agit d'un KO et non d'un bootleg. Les matériaux sont de très bonne qualité, robustes, les plastiques sont robustes, solides. On retrouve la même transformation, seuls quelques petits détails diffèrent donc du modèle original. Tout d'abord dans le mode véhicule, et c'est le premier et détail le plus important. Sur les véhicules originaux, donc celui-ci notamment, le pare-brise normalement est translucide et laisse entrevoir donc les fameux moteurs. Voilà, là pour le coup le moteur on ne peut pas le voir puisque la vitre est opaque. Et c'est également la même chose pour le jet, puisque normalement le jet, vous voyez la bulle là qui est jaune, normalement est censée être en plastique bleu translucide. Voilà, tout comme celui-ci. Donc voilà, c'est ce qui vraiment, c'est ce qui va esthétiquement en termes de véhicules changer. Après on aura une petite différence également sur le mode robot, mais nous reviendrons bien évidemment dessus donc dans la présentation. Alors bootleg, bootleg KO, je vais me flageller pour le coup. KO, mais voilà, KO comme je vous disais, donc de très bonne qualité, composé donc de trois membres. Alors nous retrouvons donc tout d'abord, juste ici, Dash Max, suivi de Sky Max, puis de Drill Max. Oui, comme d'habitude, on ne se foule pas trop dans les noms. Et petite chose sympa, c'est que comme souvent donc avec les dessins animés japonais ou Super Sentai, c'est qu'on retrouve une fois encore donc la fameuse foreuse ou cette fois-ci encore la fameuse double foreuse. Et nous allons commencer tout de suite donc par nous intéresser aux premiers membres de l'équipe, à savoir Dash Max. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur notre petit Dash Max. On reconnaît bien donc le mecha design, enfin là le design typique Takara. Voilà, des voitures un petit Super Sentai et autres dans un joli haut jaune. Les couleurs sont les vraies cette fois-ci parce qu'on les trouve parfois aussi. Alors il y a d'autres chaos qui existent, notamment on peut la trouver avec une vitre translucide, mais elle sera rouge et non jaune. Voilà, donc du coup, à vous de trancher si vous êtes intéressé. La voiture est plutôt bien fichue, on a six roues, rien que ça. Elle est quand même assez grande en main. Les finitions sont simples, sobres, rien de ouf. C'est un jouet typique des années 90, il n'y a pas grand chose de mirifique à dire dessus. On retrouve donc quelques petits autocollants argentés et ici donc avec le logo de la team X-Kaiser. Voilà, vu deux profils, deux dos, deux faces, deux dessus et au niveau de l'Under Carriage. Voilà, et donc je vous parlais de ce fameux moteur. Normalement ici, on a une petite tirette pour le mode robot qui permet donc de faire basculer le moteur pour l'avoir donc ici en mode robot. Malheureusement, là en mode véhicule, donc le moteur du coup est caché à cause de cette vitre opaque. Voilà donc pour le premier membre, Drillmax. A savoir que bien entendu, ces trois véhicules sont transformables en robots. Et oui, ça paraissait vraiment évident. Donc ensuite, nous allons pouvoir passer au second membre, à savoir Skymax, le jet. L'encore plutôt réussi, on reconnaît bien les attributs d'un avion, il n'y a pas de souci. Ici, voilà, on retrouve également quelques petits autocollants qui viennent s'habiller de fort belle façon notre figurine. Ici, cette partie-là, je pense, dans le jouet original, doit être chromée. Puisque c'est vrai que souvent, les jouets de la gamme Brave sont full chromés, du jaune, du doré, du métal. Là, bon, on a quelque chose d'un peu mat. Peut-être que je referai une petite peinture dessus, mais bon, voilà, ça donne un effet d'usure naturelle. Ce n'est pas vilain. Donc voilà un petit peu pour notre avion. Que dire de plus au niveau des articulations ? Allez, on va faire style. On a les ailes qui peuvent bouger et les ailerons arrière également. Voilà, pas grand chose de plus à dire si vous avez le train d'atterrissage que vous pouvez lever et baisser. Et ce sera à peu près tout. Voilà, donc au niveau de l'under carriage, de profil, de dos, de face, et vu le dessus. Et là encore, vous voyez, en main, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des grands véhicules. Et les modes robots sont aussi, eux, de leur côté, assez balèzes. Voilà, donc pour le second membre, Skymax. Et troisième et dernier membre de la team, et aussi mon préféré, donc le fameux Drillmax. Voilà, avec donc ces petites foreuses. Voilà, et puis également donc ces canons, voilà, qui sont excamotables. Avec la tourelle également, que l'on peut pivoter à 360. Voilà, les détails sont plutôt bien rendus. On a un effet argenté pour les foreuses. C'est propre. Ici, nous retrouvons, voilà, les chenilles. Pas grand chose d'autre à dire. Pas mal de petits autocollants argentés aussi. C'est plutôt, voilà, ça c'est plutôt joli. Ça brise, ça pète. C'est plein d'éclats. Voilà, j'aime beaucoup. Le véhicule est vraiment extra. J'aime beaucoup le design de cette double foreuse. Voilà, avec les petites roulettes juste ici, bien entendu, puisque les chenilles sont factistes. Tout est moulé dans la masse. Voilà, donc pour ce troisième et dernier véhicule. De face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'under carriage. Voilà, tout est propre, compact, bien rangé, bien dissimulé. Bref, ça fait son taf et ça le fait plutôt très bien. Et concernant les armes, type série Super Sentai, même dessin animé oblige, nous retrouvons bien évidemment, voilà, les éternels et classiques épées de combat. Voilà, donc tout d'abord, voilà, l'épée de notre Sky Max, de notre Drill Max, de notre Dash Max, pardon. Et puis ça, carrément, rien que ça. Regardez-moi ça, cette méga hache de la mort qui tue. Donc, pour Drill Max. Et voilà, donc, les trois sont complets. Yes ! Comme je vous le disais, ce qui est appréciable avec cette gamme, c'est que nous avons donc trois modes. Tout comme son prédécesseur, enfin, son successeur, le Land Bison du moins. Donc, nous avons tout d'abord le mode véhicule. Nous avons le mode robot. Et nous avons, et oui, et oui, et oui, vous l'aurez deviné. Et nous avons bien entendu le mode méca, le mode combiner. Nos trois robots réunis en un seul pour former le God Max. Et si nous passions à présent à la transformation ? Et nous allons passer donc tout de suite avec le premier, c'est-à-dire le Dash Max. Et vous allez voir, c'est extrêmement compliqué, une fois de plus. Alors, tout d'abord, vous venez d'éclipser ces parties-là, ici et ici. Et on voit que les ergots sont vraiment, voilà, sont vraiment très costauds. Ensuite, vous venez, hop, placer les jambes, comme ceci. Ensuite, nous allons commencer par sortir, voilà, tranquillement, les extrémités des bras, juste ici. Et je vais pour cela faire une petite, voilà, mise au point. Ensuite, vous prenez l'avant du capot, vous le rabattez. Vous avez un ergo femelle ici, un ergo mâle là, vous loquez le tout. Ensuite, cette fois-ci, nous pouvons vraiment mettre en place les épaules, les bras, les poings. Idem ici. Hop. Épaules, bras, points. On vient à présent faire une rotation du QQ de la tétette. Et là, normalement, donc, sur le jouet original, vous avez une petite tarjette, une petite tirette ici. Et lorsque vous appuyez sur la tirette, eh bien, tout simplement, donc, ça vous permet de mettre en place, voilà, ce magnifique moteur chromé, qu'on ne voit malheureusement pas, du coup, donc, dans le mode véhicule. Voilà, donc, pour notre Dash Max, plus qu'à lui ajouter son épée. Et le voilà ready. On va faire un petit zoom sur le QQ la tétette, voilà, plutôt propre dans les standards des années 90, voilà. Voilà, tête jaune, casque jaune, avec un petit peu de rouge, les oreilles en argenté, le visage en argenté. On voit bien le nez et la bouche, pas de souci, et les yeux en rouge. Et cette très belle pièce-là, ici, toute chromée, donc, avec la petite roulette du moteur. Vraiment un chouette petit gars, simple, efficace. Voilà, ça n'est pas de mine, mais ça fait bien son taf, c'est costaud, et on joue avec. Et ça, pour ça, c'est juste du bonheur. Voilà, donc, pour notre premier membre d'H-Max. Ah oui, dernière chose, l'idiot que je suis, j'ai oublié de sortir les pieds. Voilà, et du coup, eh bien, il est forcément plus stable. Eh oui, qu'est-ce qu'il est con, ce papy. Et nous allons pouvoir passer, à présent, au second membre de la team, à savoir le SkyMax. Alors, tout d'abord, nous rentrons le train d'atterrissage, nous rabattons les ailerons latéraux, comme ceci. On vient relever ces parties-là des ailes ainsi, on change de côté, on étire ce qui va former les jambes, on vient sortir et mettre en place, voilà, ce qui à la fois permet de rentrer les trains d'atterrissage et de mettre en position les pieds, comme ceci. Hop là, ensuite, on vient faire basculer, voilà, les ailes vers l'intérieur, comme ceci. Pour les bras, même topo que pour Dash Max, on lève les épaulettes, comme ceci, voilà, et on met en place les bras. Ne reste plus qu'à venir déclipser, hop, et refixer le cockpit. Et nous voici, à présent, donc, avec notre second membre, le SkyMax, que vous pouvez configurer comme ceci, ou éventuellement comme cela. C'est un petit peu, voilà, au gré de vos envies. Moi, pour ma part, je le préfère comme ceci. Et voilà, donc, pour notre second membre, SkyMax. Je n'oublie pas, bien évidemment, de lui mettre son épée. Et le voici, le voilà. Dernière petite chose que j'ai également oubliée sur celui-ci. On vient appuyer sur l'extrémité du cockpit, comme ceci. Oui, on le retourne, on le met en place et on vient sortir le petit bec d'oiseau, comme ceci. Voilà, cette fois-ci, notre SkyMax est vraiment transformé correctement. Et on va s'attarder sur le cucu, la tétette. Alors là, pour le coup, ce n'est pas le plus beau visage qu'on ait eu l'occasion de voir. Parmi tous les robots que j'ai eu à vous proposer jusqu'à présent. Mais bon, ça fait son taf, on va dire. On retrouve encore avec plaisir le visage argenté, ainsi que le battle mask, les yeux rouges, ainsi que la petite crête juste ici en rouge. Pour le reste, c'est du classique. Alors, je ne me suis pas trop attardé sur les articulations, c'est vrai. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Vous voyez, on a quand même, voilà, les jambes sur celui-ci, hop là, que l'on peut basculer d'avant en arrière. Le coude que l'on peut plier, voilà, avec une, on remarquera, avec une articulation vraiment optimum. Voilà, et ce sera à peu près tout, le cuculaté-tête que l'on peut lever et baisser. Et voilà donc pour l'essentiel des articulations. Voilà donc pour notre second membre Skymax. Et c'est sans surprise que nous terminerons par le troisième et dernier membre, à savoir Drillmax, mon préféré. Là encore, vous allez voir, c'est vraiment tout couillon. Dans un premier temps, vous venez étirer ce qui va venir former les jambes. Ensuite, vous sortez les pieds comme ceci, les talons comme cela, voilà. Ensuite, vous mettez en place ce qui va former les épaules, les avant-bras et les mimines. Alors, voilà, tac, et dernière chose, vous avez cette partie-là, vous faites une rotation comme ceci. Vous sortez les canons qui ont pour effet donc de vous déloquer le cuculaté-tête. Hop, on revient de face, on met en position les canons et la tête tout simplement à l'ouette. Voilà, et dernière chose, hop là, dernière chose, on n'oublie pas bien entendu de lui donner, voilà, sa petite vache pour vous découper de belles tranches de saucissons. Hum, 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 hum max voilà et puis vous avez aussi le choix si vous le souhaitez et là je vais revenir voilà dans le mode classique vous pouvez si vous souhaitez aussi voilà retourner les chenilles comme ça si vous trouvez que c'est plus voilà c'est plus esthétique là aussi donc normalement on a une petite tirette donc qui permet de dévoiler les armes secrets cachés donc sur la poitrine pas de tirette donc mais nous avons quand même voilà le gimmick de fonctionnel on place le tout comme ceci et on met en place les deux big sulfateuse alors voilà et croyez moi voilà notre petit hyper drill max est armé jusqu'aux coup armes contendantes double gatling double canon et n'oublions pas bien entendu double foreuse voilà juste dévastateur un beau bloc bien carré comme je les aime tout droit sorti donc des années 90 et voilà donc pour la présentation de notre troisième et dernier membre drill max et pour en finir avec les mots de bottes et pour le fun juste pour le fun petit 360 donc de notre trio au complet vraiment très sympa je l'aime beaucoup je le trouve vraiment super classe du takara donc comme on les aime même si même si même si je le répète le mien n'est qu'un n'est qu'une version qui est au voilà donc pour en finir avec les mots de robot ne reste plus vous l'aurez compris que le mode combiner où et nous commencerons donc la transformation en mode combiner par drill max donc dans un premier temps vous allez venir déclipser cette partie là puis rentrer la tête ça servira de gun donc on le met de côté on revient sur notre figurine on entre les points on remet les bras dans l'alignement comme ça comme ça voilà on retourne ça comme ceci et du coup on va mettre la configuration dans ce sens et pour terminer donc on va venir séparer ces deux parties là et vous l'aurez compris donc nous avons déjà dans un premier temps les deux jambes de constitué on n'oublie pas de relever ces parties là donc qu'ils vont former toutes deux les genouillères de notre robot et pour terminer donc hop on rentre le tout comme ceci et voilà donc pour drill max c'est fait plus qu'à le mettre de côté est passé au suivant on passe à présent donc avec nous notre second personnage de la team voilà dash max alors nous allons rentrer les points dans les avant bras remettre dans cette position là les bras juste avant on n'oublie pas de faire pivoter voilà le torse pour revenir dans cette configuration là on on ferme et hop on vient rabattre les roues comme ceci on loque le tout on rabaisse les pieds on revient comme ceci on loque on tourne le cul cul la tête tête et dernière étape hop nous retournons notre personnage on n'oublie pas de venir écarter ces deux parties là comme ceci et vous devenez devez donc pardon obtenir voilà ces deux parties là donc qui vont former les cuisses avec donc cet écart central juste ici là encore on met ce personnage là de côté et nous finirons donc avec sky max qui demande un petit peu plus de un petit peu plus d'étape pour le coup alors tout d'abord nous allons remettre voilà les ailes dans cet axe là comme ceci ensuite vous allez venir effectuer une rotation des épaules et des bras comme ceci hop vous venez rabattre les points sur eux mêmes ça doit vous donner quelque chose comme ça hop voilà on les intègre bien à la pièce ensuite vous allez venir séparer ces parties là qui pour le coup donc vont venir former vous vous douter les gens les les bras voilà donc là encore on prend cette partie là juste ici vous la soulevez vous venez rabattre et vous voyez vous avez une double charnière vous venez rabattre cette partie là le cul cul la tête tête de sky max et vous venez rabattre par dessus le cul la tête de sky max et vous venez rabattre par dessus hop voilà le crâne le casque sur avec les cornes juste ici vraiment très sympathique et puis donc pour terminer vous déclipsez la partie du cockpit vous la positionner comme cela vous sortez le nez de la tête de la tête de la tête de sky max et vous venez rabattre par dessus parce que voilà il y a le casque d'aigle. On met bien ces pièces-là comme ceci. Hop, voilà. Vous pouvez à présent abaisser ces parties-là qui vont former respectivement les bras. On sort cette pièce-là. On sort également les points via les deux petites glissières qui se trouvent de chaque côté. Et voilà donc notre Skymax transformé à présent. Plus qu'à fusionner le tout. Allez, c'est parti. Gataille ! On commence par réunir les jambes, les cuisses et le bassin. Vous avez des petites mâchoires, juste ici, femelles, et des petits ergomales. Logique, évident. Vous venez, hop, clipser. On entend bien le bruit du locage. Là aussi, on vient clipser. Voilà. Donc nous avons déjà quasiment la moitié du robot, même bien plus, de transformer. Vous pouvez à présent, pour une meilleure stabilité, déloquer et venir placer les chenilles vers l'arrière. Ce qui va former donc, voilà, des talons supplémentaires pour une meilleure stabilité. Et vous pouvez également venir, hop, positionner l'avant-bras. Alors je vous montre. Voilà. Comme ceci, de façon à créer un petit espace. Même chose ici. Hop. Voilà. Ça y est. Voilà. Là, on est pas mal du tout. Donc plus qu'à venir intégrer le SkyMax. Là encore, juste ici, de chaque côté, nous avons deux ergomales, deux clips là et là. On va pouvoir venir placer la figurine et locker le tout proprement. Tac. Tac. Alors, est-ce que c'est loqué ici ? Pas tout à fait. Voilà. Voilà. On place les bras. On abaisse le nez de l'avion. On met bien en place le casque. Voilà. Tac. Tac. On peut, à présent, hop là, je remonte un petit peu la caméra rouge. Je vais essayer qu'il est balèze, le petit père. Alors, on va essayer, voilà, d'avoir quelque chose de propre. On vient placer, donc, eh bien, son pan-pan dans ce point-là. Et avec les trois autres armes, eh bien, on vient faire la même chose. On vient ajouter une épée. L'autre épée. De façon à faire, voilà, une méga-lance de la mort qui tue. Tac. Je mets ça correctement. Voilà. Je vérifie que tout est bien en place. Et voilà. Maintenant, je peux le dire, mesdames et messieurs, notre God Max transformé. Et il est juste épatant du Takara, du style japonais, comme je les aime. Yes ! Ah oui ! Encore une petite chose. N'oubliez pas de prendre les deux ailes, hop, et rabattre. Voilà. Vers l'arrière, comme ceci. Voilà qui est beaucoup mieux. Et petit 360 de notre God Max. Que dire ? L'arrière, c'est pas trop ça, mais on reviendra dessus après. Concernant le reste de la figurine, je la trouve vraiment parfaite. Elle est, pour l'époque, assez harmonieuse. On a encore un côté mi-brique, mi-pièce arrondie. Il en impose, il en jette une belle carrure. Et puis, ce mélange de couleurs entre le bleu, le blanc, le jaune. Enfin bref, voilà. Je trouve que c'est vraiment très, très, très harmonieux. Et comme je vous disais, c'est vraiment le dos qui est un peu caca. Là, vous voyez, on voit la tête, par exemple, de Dash Max, de dos. Ça, c'est un petit peu dommage. Heureusement, comme je le dis souvent, un robot, on n'explose pas de dos, mais de face. Mais bon, voilà. C'est quand même à signaler. Pour le reste, franchement, avouez-le, c'est vraiment du bon boulot pour un robot de 90. Petit zoom à présent sur le cuculaté-tête. Autant je n'aimais pas le visage de Sky Max, autant là, avec l'ajout du casque et de cette partie-là, je trouve du coup le visage tout de suite plus joli. J'avais un petit peu peur à ce niveau-là, parce que c'est vrai que des trois, en mode bot, ce n'était pas lui qui avait vraiment la plus belle tronche. Là, pour le coup, je trouve que ça fait plutôt bien son taf. J'aime bien cet effet un petit peu bronze. Voilà, c'est plutôt très joli, je trouve. Voilà, pour ce petit visage, lui aussi, assez sympatoche. Et concernant les articulations, on le sait, c'est toujours là que ça coince un petit peu, surtout pour des robots dits vintage. Mais néanmoins, on a quand même quelques petites articulations, pas grand-chose, mais suffisamment de quoi vous les présenter. Voilà, donc nous avons tout d'abord la position, la peau d'oeuvre. Non seulement il tient la pose, mais voilà, vous voyez, je ne tiens pas les mains. Ça tient tout seul, voilà. Donc il est encore bien costaud pour son époque. Nous avons également donc une rotation, voilà, du bras de l'arrière vers l'avant. Le coude que l'on peut plier. Et puis ce sera à peu près tout. Les jambes sont fixes. Il a besoin d'un petit peu de raideur pour bien tenir. Les pieds que l'on peut bouger, vous le savez, c'est la petite chose habituelle. Seulement, dans ce cas-là, ça ne servira pas à grand-chose. Donc voilà, les articulations sont sommaires. Mais ça permet également donc d'avoir, je pense, pour l'époque, voilà, une meilleure stabilité et surtout un meilleur maintien dans le monde, dans le mode combiner. Donc voilà un petit peu pour les articulations. Et pour finir, petite photo de famille de notre fabuleux God Max, aux côtés de son pote, le lambison. Tous deux donc tirés de la fabuleuse saga The Brave. Ah, que c'est beau ! On remarquera que celui-ci, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter il y a quelques semaines. Celui-ci est composé de 4 véhicules. Celui-ci est composé de 3 véhicules. Et malgré tout, on voit qu'en termes de taille, c'est celui qui a le moins de véhicules qui est, en termes d'envergure, le plus balèze. Voilà, comme quoi, le nombre de véhicules ne fait pas non plus la taille du robot. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah, génial ! Bon, en même temps, je n'ai plus qu'à ajouter une nouvelle étagère maintenant pour ma collection Brave. Au secours ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique God Max, issu de la série animée The Brave Fighter X-Kaiser. J'espère que cette revue vous a plu, qu'elle a permis donc pour les uns de découvrir, voilà, cette pièce plutôt très originale, pure japonais des années 90, et pour les autres, eh bien, qu'elle permettront donc de se remémorer de bons souvenirs. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit robot. D'avance, comme toujours, je vous remercie pour tous vos petits pouces bleus qui, vous savez, voilà, sont sources de motivation, font vachement plaisir, et puis, bah, donnent envie toujours de vous faire des revues le mieux possible, bien entendu, sans aucune prétention. Voilà, je ne suis pas un journaliste, juste un passionné, et un passionné, donc, des robots et des jouets transformables. Je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, on se retrouve semaine prochaine pour des nouvelles aventures, et surtout, et surtout, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Alors, petit post-cryptone, puisque j'ai oublié de vous présenter une petite astuce propre à Drillmax, vous avez la possibilité, donc, de retirer, voilà, les vrilles, juste ici, idem de l'autre côté, et ensuite, vous rabattez les points, et, hop là, regardez-moi ça, ça me fait penser un petit peu à un mélange de hop, de Goldorak et de Foswarak. Ah, c'est de toute beauté ! Ouais, papy, et grâce à toi, on a eu un éclair de jelly ! Oui, on a trouvé ! Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle Godmax ! Euh... J'aurais dû attendre une éternité pour ça ! C'est fini, Prime ! J'aurais dû attendre la semaine avec l'œil de tête ! J'aurais dû être prête !